... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la minute de Quintet du Jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 30 décembre 2020, qui aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Comme le veut la tradition, revenons sur le Quintet de la Veille, qui se disputait sur l'hippodrome de Deauville, en Normandie, en ce lundi après-midi. Qatar River, qui portait le numéro 5, l'emporte à la lutte dans une arrivée très compliquée à déchiffrer. Top Prono réussit tout de même le petit exploit de donner le tiercé dans le désordre. Nénès et Medge occupent les deux premières places du classement du jour du concours de Prono gratuit, grâce à un quartet dans le désordre, leur apportant au total 482 points chacun. A la troisième marche du Prodium, retrouvons Arabesque, qui marque quelques points de moins, mais qui réalisent tout de même une performance très honorable. Bravo à E3 ! Allez, place maintenant au tiercé carté Quintet Plus du jour, en l'occurrence celui du mercredi 30 décembre 2020, qui aura lieu donc sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Le prix de la Picardie, deuxième course de la Réunion 1, se concourra sur le parcours de haie long de 4000 m. La piste sera probablement très lourde et il n'est pas certain que les 15 compétiteurs présents au départ puissent terminer le parcours. Intrinsèque, le numéro 6 est un représentant de l'entraînement de Yannick Fertillet qui reste sur une honorable cinquième place obtenue à ce niveau de la compétition. Désormais âgé de 8 ans, lui qui va prendre 9 ans dans quelques jours, peut compter sur la précieuse aide de Thomas Borin pour essayer de le faire de bout en bout. Parce qu'à Chador, le numéro 8 ne doit pas être jugé sur sa première tentative malheureuse sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où il n'a pu faire mieux qu'une honorable 11ème place. Valant bien mieux, avec la confiance de son jockey Dylan Ubeda, il peut faire plaisir à l'entraînement de Haze. Maïmage, le numéro 1, que Jérémy Da Silva, son pilote, connaît sur le bout des doigts, peut se sortir de sa lourde charge de 72 kg. December, le numéro 5, avec l'aide de Corentin Smolders et qui reste sur une troisième place prometteuse, partira avec la grande confiance de son entraîneur, Michael Serror. Brick, le numéro 7, vient de terminer deuxième de quintet à très grosse cote et si Maxime Lefebvre lui donne le bon parcours, il peut rééditer ici. Celtior, le numéro 2, associé à Paul Moreau qui effectue un long déplacement pour venir courir ici, aura lui aussi des ambitions. En cas de non partant, Bugs Backbook, le numéro 3, Courageuse en Diable, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.